Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé mes précédentes solus, je vous parlais donc de comment résoudre l'énigme des Yigaz, donc obtenir les trois parties de cette tenue. On va vous montrer un peu l'élégance. Voilà, cette tenue... Fantastique des Yigaz et comment vous infiltrer chez les Yigaz, comment obtenir le pouvoir tellurique. Et là, on va revenir pour voir comment faire le sanctuaire. Je vous remontre sur la carte où se trouve le repère des Yigaz. Ce n'est pas vraiment le repère parce que le repère, il est chez les Guérudos, on le sait bien, mais bon, la grotte de leur taverne. Donc, elle se trouve ici. Une fois que vous avez fait tout le process que je vous ai montré précédemment, que vous avez obtenu la tenue, que vous êtes allé faire les épreuves, vous revenez ici. Vous parlez. Et vous passez derrière lui. Avec la tenue, vous mettez bien évidemment la tenue des Yigaz, sinon il ne vous laissera pas passer. Donc là, on ouvre les coffres. Il n'y en a pas un autre que j'ai ouvert. Je ne comprends pas pourquoi, vraiment. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi dans Tears of the Kingdom, lorsqu'on a ouvert un coffre, il disparaît ? Ça, je ne comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt parce que, ben, pour les vidéos, ça ne m'arrange pas. Voilà, quand on laisse un coffre ouvert, on sait qu'on est déjà passé. Donc voilà, on va aller examiner pour ce que nous propose le sanctuaire. Oui, et sans grande, grande surprise, c'est une bénédiction, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avant, récupérer la tenue, finir les épreuves. Donc, sans surprise, c'est une bénédiction. Voilà, si cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, les amis.